Imaginez que vous avez un problème de santé mais vous ne savez pas lequel. Vous allez voir un médecin et sans même vous analyser, il vous dit de prendre tel ou tel médicament. Est-ce que vous feriez confiance à ce médecin ? Probablement pas. Pourtant, c'est ce comportement que beaucoup d'entre vous avez devant une position d'échec. Les concepts que vous connaissez aux échecs, tels que prendre une colonne ouverte, occuper le centre, doubler les pions adverses, ce sont comme des médicaments en médecine. Et je vois malheureusement trop d'élèves qui prennent le centre parce qu'on leur a dit que c'était bien, parce que ça ne peut pas être mauvais. C'est comme si quelqu'un qui était malade se disait « Tiens, je vais prendre un doliprane, ça ne peut pas être mauvais. » Mais est-ce vraiment ce dont il a besoin dans la situation donnée ? Pas sûr. De même, est-ce si important de prendre le centre quand votre roi est au bord de l'échec et mat ? Aller le roi ? Pas sûr non plus. Et pour illustrer ce point, prenons cette position ici avec les blancs. Ici, un bon plan pour les blancs, ce serait de prendre le centre. Pour le faire, on pourrait jouer D4, mais ce ne serait pas très bon. Pourquoi ? Parce que notre pion, il est certes au centre, mais malheureusement, après E prend D4, notre pion central, il a directement disparu. C'est pour cela qu'ici, le bon plan en général, c'est de préparer la poussée D4 d'abord avec le soutien du pion en C3. C'est quoi la différence ? C'est que maintenant, quand on va pousser D4, si jamais les noirs prennent, on reprend du pion de l'aile et donc on arrive à maintenir davantage nos pions au centre par rapport à si on avait joué directement D4 sans le soutien du pion de l'aile. Ici, ce plan pour prendre le centre, il est extrêmement fort, c'est l'un des meilleurs coups selon l'ordinateur. Mais imaginez maintenant que cette même position, je modifie juste une petite chose. Le pion en H7, je le mets en H5. Le pion en G7, je le mets en G5. Et ça donne cette position. Ici, si vous jouez C3 avec le plan de jouer D4 pour prendre le centre, il s'avère que c'est très 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 mauvais. Pourquoi ? Parce que ici, sur C3, les noirs, ils ont G4. Et en fait, on ne peut pas bouger le cavalier parce qu'on perd le pion H3 qui n'est pas suffisamment défendu. Donc on doit ici prendre en G4 et après H prend G4. Le cavalier est attaqué, il faut le déplacer. Et là, un coup magnifique de la part de l'ordinateur. Roi D7, waouh ! Il laisse le passage pour la dame qui va aller en G8, puis en H7. Et regardez ça, avec la dame en H7 et la tour en H8, les noirs vont très vite menacer. Un dame prend H2. Et voir, plus tard éventuellement, un dame H1 échec et mate. On sent très très vite que le roi blanc est extrêmement faible. Et donc finalement, pour éviter cela dans cette situation, il ne s'agissait pas du tout de prendre le centre. Il s'agissait d'éviter l'ouverture des lignes sur le roi blanc et de jouer un coup comme par exemple cavalier H2. C'est quoi la différence ? C'est que maintenant, G4, ce n'est pas possible parce qu'on contrôle suffisamment la cage G4 ici avec les blancs. Et donc les noirs n'ont pas la possibilité de jouer G4 et d'ouvrir toutes les lignes sur le roi blanc. Vous comprenez donc bien qu'il ne s'agit pas de prendre le centre pour prendre le centre. Il y a des situations où c'est bon, il y a des situations comme ici, ou il y a des situations où c'est mauvais comme ici. Et il ne suffit d'un rien pour que ça devienne mauvais. Donc, il ne s'agit pas d'appliquer des concepts pour appliquer des concepts. Il est très important de comprendre quelle est la situation stratégique sur l'échiquier d'abord et uniquement d'appliquer le bon concept après. Des fois, ce sera prendre le centre, mais des fois, pas du tout. Vous comprenez donc pourquoi, pour bien jouer stratégiquement, il est très important de faire un diagnostic initial pour mieux comprendre quels sont les points forts, les points faibles et quelles sont les menaces et les opportunités de chaque joueur. Si vous ne le faites pas, vous allez appliquer des concepts, utiliser des remèdes qui sont peut-être à l'opposé même de ce dont a besoin la position sous vos yeux. Pour savoir comment faire un diagnostic stratégique, pourquoi pas rejoindre les membres de mon club d'échecs, auprès de qui j'ai partagé un court vidéo de plus de 4 heures sur la stratégie aux échecs et où je montre étape par étape comment faire un diagnostic stratégique pour enfin réussir à mieux jouer stratégiquement aux échecs. Et je vous rappelle que l'inscription est offerte pour tous les étudiants boursiers. Merci.